Chaque année, plein d'actions sont réalisées au Centre du Québec pour soutenir les jeunes de 0 à 35 ans. Et pour maximiser l'impact de ces actions-là sur notre communauté, de plus en plus d'organisations de la région utilisent l'approche du développement du plein potentiel. L'un des principes de cette approche implique de se concentrer sur un déterminant à la fois quand on pose une action. En fait, un déterminant, c'est un élément qui influence la vie de nos jeunes. Il en existe une cinquantaine. Un déterminant peut être personnel aux jeunes, mais il peut aussi toucher à différentes dimensions de sa vie, comme la famille, l'école ou le territoire. Si on regarde du côté personnel, on peut décider de travailler sur l'estime de soi des jeunes, en faisant une activité qui permet à chacun d'explorer ses forces et ses limites, puis en prenant le temps de faire des reflets individuels. Si on veut plutôt aider les jeunes au niveau de la famille, on peut proposer des initiatives qui outillent les parents dans leur rôle de parent. Par exemple, on peut conscientiser le parent à l'importance d'instaurer une routine du coucher pour favoriser le repos du jeune. Et si on prend un point de vue territorial, on peut mettre en place des actions qui rendent les loisirs, le sport ou la culture plus accessibles dans la région. Et l'accessibilité, c'est autant en matière de transport, de coûts que d'heures d'ouverture adaptées. La solution peut être simple. En ciblant un seul déterminant sur lequel travailler, on se donne la permission d'y réfléchir dans toute cette globalité. Et c'est ce qui rend nos actions performantes et nous permet d'avoir un réel impact à long terme sur notre communauté. Ensemble, aidons à développer le plein potentiel de nos jeunes. Rejoignez le mouvement. Informez-vous au démarcheaction.com. Sous-titrage Société Radio-Canada